ah là là quel live ah non c'est là il est lourd de ouf donc comment expliquer il ya le petit saladier avec les vins présélectionnés pour gagner le maillot tu tires un seul prénom alors kev claire c'est kev claire qui a gagné le maillot kev claire 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 c'est bien que en intimité guest le note kev claire ça à l'envers donc kev claire sans histoire sans truc donc c'est toi le regagnant pour pour le maillot cabral et on va réinviter cabral grave je vais nous montrer le maillot c'est un mec c'est que je crois c'est kevin tu t'appelles kevin il ya gavi comme ça il jamais cabral quand il dédicace le maillot il mettra pour kevin il est pas là il est là il est là pour la demande cabral voilà le jeu qui connaissent la technologie ouais tu veux nous montrer le maillot il est là 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 88 et moi je savais pas qu'il y avait 88 à la génération j'étais obligé t'as assuré de fou donc le gagnant kev claire c'est vrai qu'on veut l'été on va l'été quand même alors à ce qu'ils ont fait juste ça pas de problème pas de souci c'est bon je vais gagner du concours merci donc j'ai une histoire là elle est dans une histoire elle est trop intéressante même c'est abusé donc et à l'école avec lucien favre ouais j'ai en fait dans ma tête c'est que c'est clair je vais à zurich en fait tu vois c'est c'est justement ça où je le rencontre où je lui dis il me dit qu'il veut qu'il va me faire progresser je parle avec sa vie et marguera qui me parle en tant que coach il est énorme donc je me dis dans ma tête je vais à zurich mais en fait de l'autre côté bah même période je crois mars avril on joue un match en angleterre avec l'équipe suisse et ça se passe super bien bon ouais c'est pas bien pour moi personnellement mon père tu vois 3-2 mais genre on perd des 2-0 aussi on est revenu à 2-2 avec et je fais 2 à 6 pour der diok et et fin du fin ouais pas fin du match le lendemain mon agent m'appelle il dit tu as fait un bon match apparemment puis moi bah moi j'ai on a perdu tu vois donc moi je suis pas j'ai franchement ouais ça va on a perdu quoi ça me rend fou parce qu'on aurait pu gagner donc moi je revenais encore sur ce match j'étais ça me rendait fou d'avoir perdu ainsi de suite puis je dis mais comment ça là puis il me dit écoute apparemment tu as fait un très très bon match puis je dis pourquoi il me dit écoute on a deux heures sur la table j'ai dit quoi j'ai dit comment ça on a deux heures sur la table il me dit on a deux heures sur la table une très très sérieuse dont everton oh et puis je dis dans un autre monde puis j'ai dit mais attends mais comment après un match comme ça puis il me dit non c'est pas un match un moment qui te suit mais là le match que tu as fait en angleterre tu les as convaincus en fait tu vois puis il me dit il y a deux autres clubs qui sont encore très très chaud mais ils m'ont pas encore fait d'offre mais everton m'a confirmé genre que sur papier qu'ils vont me faire une offre et ainsi de suite qui me veulent en fin de saison tu vois et le fait que je sois libre en fait tu vois les clubs ils appellent mon agent pour savoir c'est qu'ils disent que ouais il est libre puis en fait pour eux ils se disent attends il a 17 ans ils jouent en deuxième division suisse et qu'il est international il est libre comment c'est possible donc ça fait que ouais là ça commence à avoir un peu un engouement où je reçois bah des offres un peu de bad everton je reçois séville je reçois en allemagne j'avais reçu aussi deux offres mais je m'en rappelle plus trop mais non et le truc c'est que pour moi ces clubs là c'était bien mais j'étais pas j'arrivais pas en tant que pro tu vois j'étais un pro un jeune qui arrivait puis qui était qui arrivait qui arrivait qui s'entraînait de temps en temps avec la première qui j'aurais verton j'avais rencontré le scout il a fait le déplacement il était venu ici il était venu parler avec moi avec mon agent puis qu'il m'expliquait un peu comment ça allait se passer tu vois qu'il me disait que ouais j'allais m'entraîner de temps en temps avec la première équipe mais c'est pas tout le temps que la première première année c'est un peu l'adaptation puis que la dixième année bah si ça se passe bien bah je ferais quand je commencerais à faire des matchs peut-être des carling cup ou caraba cup des trucs comme ça tu vois puis mais moi je voulais pas ça moi c'était si je partais de lausanne j'arrivais dans la classe c'est pour j'avais connu le professionnel j'avais joué avec les pro à lausanne donc je voulais pas arriver pour jouer avec les mois de matin dans un club tu vois dans ma tête c'était ça et je me suis dit qu'en fait c'est pour moi la meilleure chose c'est d'aller à zurich donc en fait l'idée de zurich de lucien phare en fait quand je l'ai rencontré en fait il m'a donné tellement une bonne impression puis en fait il m'a montré qu'il me voulait vraiment en fait et moi c'était ça le fait important c'est que le coach me voulait en fait c'est qu'avec lui j'avais l'impression que j'allais progresser que j'avais des chances de jouer pas d'aller dans un club à l'étranger où j'étais pas sûr de jouer puis surtout je savais pas si j'allais réussir au pas tu vois puis je savais pas à quoi m'attendre à l'étranger donc je me dis non en fait je veux pas je veux pas je veux pas je veux pas aller à iverton je veux pas aller à sévi il me parle de réel madrid la castilla sousi qui me veut qui était en qui jouent en second à b je crois puis je dis non réel madrid c'est mon club tu vois mais je me dis franchement je sais pas et là d'un coup je commence à avoir le doute tu vois je me dis putain mais c'est je commence à avoir tout le truc je me dis c'est pas possible je sais pas quoi je sais pas où répondre je sais pas quoi faire et là la chance que j'ai en fait quoi la chance que j'ai en fait un peu aussi c'est que bah moi j'ai jelson tu vois en fait qui est plus grand que moi et avec qui je peux demander des conseils tu vois et c'est vrai que lui bah les périodes où moi je jouais à lausanne là bah lui il jouait déjà en super league avec en vexion et il était aussi sollicité de fou donc ouais et je me dis ouais bah je commence à demander des conseils instituts puis lui lui me conseille aussi de rester en suisse des gens pour la division mais le problème c'est qui arrive c'est que je pense c'est à un mois de la fin du championnat un truc comme ça je ressens un coup de téléphone de lucienfa qui m'appelle directement et qui me dit écoute moi je ne reste pas à zurich je suis là au téléphone je dis et là je lui dis dans ma tête c'est une tsunami je dis attends quoi comment ça je dis mais comment ça vous restez pas à zurich il me dit écoute je vais partir je peux pas dire où encore quoi comment mais je vais partir je vais pas rester à zurich mais je te conseille de venir à zurich quand même et je pense qu'il va prendre un coach qui sera aussi dans la même philosophie qui va faire confiance aux jeunes et ainsi de suite et moi je me dis mais attends moi je voulais aller à zurich je lui dis clairement je voulais aller à zurich pour vous en fait pour travailler avec vous en fait c'était pas je dis aujourd'hui je sais pas quel coach va arriver on arrive sur la fin de saison et je sais pas tu vois et en fait mon nom était déjà sorti dans le blic c'est le manique ou comme je dis moi j'allais sortir j'allais signer à zurich et ainsi de suite comme comme bah fab il part bah ça change tout en fait tu vois ils avaient pas encore nommé de coach et je crois qu'on était sur la fin d'avril de fin mi avril je crois début mai sur la fin de saison vraiment je crois être resté deux trois semaines et moi dans ma tête c'est un bordel et là vraiment c'est mon agent il relance tous les autres clubs en disant écoutez pour finir le club qui voulait que les joueurs voulaient aller on n'est plus trop sûr et là d'un coup il y a encore de plus en plus de clubs qui viennent et ainsi de suite qui appellent mon agent puis et moi je dis écoute franchement et là bah arrive balle en fait balle était intéressé mais comme ils avaient entendu que que je voulais aller à zurich ils avaient déjà contacté mon agent puis mon agent il a dit écoute bah lui il s'entendait super bien avec balle il a été franc avec lui il a dit écoute le joueur veut aller à zurich et ils ont dit ouais mais tu crois qu'il n'y a pas moyen de faire changer d'avis ainsi de suite et balle vient et balle bien c'est christian grosse et je et je le rencontre aussi il fait le déplacement depuis balle je rencontre à gruyère là vers le canton tribourg là on parle on parle il montre un peu un schéma puis il me dit qu'on sait qu'ils n'ont pas pas mal de bas et puis que ils jouent 4-3-3 avec un centineuf de huit puis il montre un peu puis il m'explique puis on parle un peu en dehors aussi puis ce qui était bizarre avec Grosse c'est qu'on posait beaucoup de questions en dehors du foot en fait tu vois puis il me dit écoute footballistiquement je t'ai vu je t'ai vu jouer je sais mon scout il connaît maintenant je veux savoir un peu en dehors du foot ce que tu aimes faire ainsi de suite tu sais moi selon moi entraîner avec mes poids sortir jouer à la plaie tu vois des trucs où puis il dit ah ok d'accord puis il me dit ouais t'es une copine ainsi de suite puis j'ai dit non je crois non j'ai pas de copine rien je sais pas puis comme ça me dit ouais tu sais que c'est important d'avoir une copine si t'es professionnel tu sais puis il me dit des trucs comme ça et puis moi je dis il est fou lui qu'est-ce qu'il me veut tu vois dans ma tête tu vois dans ma tête je lui dis qu'est-ce qu'il dit puis faites moi balle ça me faisait ça je te jure c'est fait c'est les gens vont peut-être trouver ça bizarre c'est qu'en fait ça me faisait ça me disait rien en fait ça me disait rien ouais ouais à l'époque là fait j'étais tellement déçu de pouvoir plus à la zurich en fait avec tout sympa en fait que j'avais l'impression qu'en fait que alors que baba zurich vient de gagner les deux titres balle n'avait pas gagné titre encore mais je me disais que balle c'est pas en fait et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont invité à un match ils m'ont invité à balle excusez-moi de te couper mais c'est vrai qu'à l'époque à zurich il y avait quand même les il y avait les schéli il y avait l'autre là comment il s'appelle rémoche doublé il y avait le même exactement puis devant en face en gros en pro il y avait Xavier Marghera il y avait Zemali il y avait il y avait Raphaël il y avait César tu sais ils avaient une équipe qui était et surtout c'était beaucoup de jeunes tu vois et balle allait contrairement à balle qu'il n'y avait aucun jeune qui jouait il y avait juste il y avait yvan draketis qui était aussi là-bas mais qui commençait à jouer gentiment sur le deuxième tour ou sur la fin de saison et qu'il a commencé à jouer là à cette période-là un peu tu vois et c'est là qu'il a commencé à jouer sur la fin de saison qui était très bon et là il me dit et fin de saison je rencontre Gros une fois et Gros il fait quoi il m'appelle il m'invite à un match et en fait il joue le match pour le titre le dernier match du championnat et eux ils étaient deuxième et Zurich premier si Zurich gagnait c'était champion il fallait que Zurich perde et puis qu'eux gagnent pour être champion un truc comme ça mais là je n'étais malin ils m'ont invité ils m'ont invité le matin je suis allé je suis arrivé dans le vestiaire j'ai vu le vestiaire j'ai vu où ils s'entraînaient et après je restais et je regardais le match mais là une fois que tu regardes le match c'est fini tu vois tu sais je me suis assise en fait ils m'ont arrivé ils m'ont mis dans le VIP je suis allé dans le VIP et le VIP à balle il est incroyable c'est juste de la folie c'est j'arrive tu sais je passais de la planthèse où il y a deux trois mille spectateurs à dire toi arriver dans un VIP qui est énorme il y a un plateau de sushi qui tourne tu t'asseoir à l'étable les gens te ramènent à boire à manger tu peux te servir autant que tu veux mais tu te... et dans ma tête je me suis dit mais c'est quoi c'est des... c'est dans le monde tu vois et d'un coup je descends juste avant que le match commence on s'asseoir dans les tribus puis le match il commence une ambiance et moi j'avais jamais assisté à un match comme ça tu vois avec des spectateurs à l'époque j'avais 17 ans j'avais jamais assisté et moi je me suis dit c'est quoi c'est délire et là les spectateurs devant le stade le cop le mouton secourvu on appelle derrière le but qui fait du bruit qui chante les supporters au moindre... et je vois Papa Malikba qui fait un tac les supporters qui crient machin après 15 minutes je me tombe dans mon allongé vas-y on signe hein et lui il rigole tu vois parce que lui avant qu'on arrive là-bas il m'a dit écoute je te dis déjà quand tu vas arriver dans le stade tu vas être là-bas ça va être difficile de ne pas signer la balle parce que lui il voulait que je signe la balle parce qu'après Zurich il pensait il conseillait il disait qu'il fallait la balle puis moi j'étais pas chaud puis je dis là je sais pas puis d'un coup quand j'arrive au match après 15 minutes je me dis c'est réglé quand j'entends l'ambiance le truc c'est réglé c'est fini là tu peux pas dire non tu vois t'arrives dans un monde où tu passes de 2 000 ou 3 000 spectateurs à la pontaise ou un truc avec la piste où il y a 35 000 spectateurs qui chantent qui crient quand les maillots de balle je me dis waouh c'est quoi ce délire tu vois pour moi de ma tête c'est des idées c'est bon vas-y on signe après à la fin de saison il y a les qualifications pour l'Euro avec le moins 18 en Suisse quand on joue on joue contre la Croatie je crois la Serbie puis on joue la Roumanie je crois comme ça je crois et là je fais une bonne compagne aussi tu vois ça se passe bien je joue bien les 3 matchs et là je reçois d'autres offres et là ça revient encore me mettre le doute tu vois et là je te jure je me dis mais attends putain je te jure et là je sais plus tu vois et en même temps il y a Christian Grosse qui m'appelle par téléphone qui me demande ouais tu veux quel numéro ainsi de suite et moi je n'osais pas lui dire que j'hésitais encore tu vois et j'ai dit bon vas-y et là en fait c'est Jelson qui m'a convaincu en fait là c'est vraiment Jelson qui m'a dit hé arrête tes conneries on parle du FC balle je crois que tu te rends pas compte tous les jeunes du Suisse rêvent de jouer et signer un balle il dit t'es malade dans ta tête quoi il dit arrête tes conneries tu vas signer un balle puis après ouais en fait ouais je suis passé là j'ai signé un balle là j'ai signé trois ans un balle c'était qui les clubs qui étaient en concurrence avec balle ? bah franchement il y avait Everton qui faisait vraiment du... qui était vraiment chaud et là il y avait déjà Séville en fait et Séville aussi était revenu parce que Séville avait... ils avaient une équipe qui était... ils avaient l'FC Séville et ils avaient une autre équipe qu'ils appelaient Séville Atletico qui jouait en deuxième division espagnole donc il était les moins de 21 de l'équipe mais ils ont donné un deuxième nom pour pouvoir jouer en deuxième division espagnole donc eux ils me proposaient aussi un contrat de pro de 3 ans, 4 ans je m'entraînais avec la première et j'ai joué en deuxième division espagnole qui a un super niveau tu vois et eux en fait c'est en fait c'est entre les trois en fait mais après je pense que c'est le fait que balle c'est en Suisse et puis que je reste aussi à côté pas trop loin de la maison qui a fait que j'ai penché pour balle tu vois et j'ai signé 3 ans à balle donc t'arrives à balle c'est rien à voir avec Lausanne hein ouais non là là... je reviens avec ça les espagnole ont réagi comment quand ils ont vu qu'ils étaient libres ? là ils ont pété les plans là ils ont pété les plans mais tu vois tu sais qu'ils n'étaient pas prêts en fait parce que jusqu'à... eux étaient sûrs que j'étais sous contrat en fait jusqu'à la fin de saison ils étaient convaincus que j'étais sous contrat parce que eux ils ont regardé le contrat ils n'ont pas fait attention à le... ne sera pas renouvelé juste le petit mot tu vois ils ont juste dit ouais non il a joué ses 30 matchs c'est bon c'est réglé si les clubs le veulent ils vont payer tu vois en fait j'étais libre eux ils sont pas du long du compte puis en fait fin de saison bah moi je vis de mon casier tu vois parce que moi dans ma tête c'est sûr que je reviens pas je vis de mon casier ainsi de suite puis le directeur sportif qui s'appelait Les Dieux à l'époque puis il m'appelle je crois deux jours après et me dit ouais mais pourquoi t'as vidé ton casier ainsi de suite puis je dis ouais mais moi j'ai une équipe nationale puis donc je dois prendre mes chaussures ainsi de suite et me protège mais en fait après en fait dans le coup ils savaient pas trop puis mon agent est parti là-bas il leur a montré le contrat et il leur a dit bah écoutez vous avez fait une faute de frappe regardez le contrat ne sera pas renouvelé le joueur est libre il pouvait rien faire ils avaient juste touché des indemnités de formation tu vois et ils ont pété le plan là c'était la guerre avec eux avec moi aussi ils m'en ont voulu ainsi de suite en disant ouais que c'était un joueur formé au club et ainsi de suite que j'aurais pas dû faire des trucs comme ça après le foot c'est une opportunité l'opportunité c'est présenté comme ça j'avais pas craché dessus tu vois donc moi à l'époque là rien du tout on fait la préparation je fais la qualif avec les nationales on se qualifie pas j'ai je crois une semaine ou 10 jours de vacances puis j'ai signé à balle et là t'arrives au FC Ball FC Ball à cette époque là il y a les Shipperfield il y a une équipe de malades il y avait il y avait encore les Jiménez non ? non il y avait pas les Jiménez il y avait il y avait Shipperfield il y avait Ergic qui est incroyable il y avait Eduardo il y avait Papa Malikba il y avait Masterovic défenseur central il y avait Nakata il y avait quasiment que des étrangers il y avait Nakata il y avait Reto Tzani et bien en fait en même temps que moi qui est arrivé en fait après il y a eu Streller qui est arrivé la même année et Benny Hougel qui a signé la même année que moi et bien en fait directement dès que j'arrive le premier jour j'arrive avec mes affaires et tout en bas puis en fait à balle il y a le truc le rituel en fait Christian Gross en fait lui avec les jeunes tu souffres donc du genre où vraiment t'arrives au vestiaire il faut le mériter pour être le vestiaire de la première équipe en fait t'as le couloir avant d'arriver au vestiaire de la première équipe juste à droite il y a un petit vestiaire et c'est le vestiaire des jeunes puis moi j'arrive puis il me met là-bas puis c'est quoi ça ? puis il me dit ça se mérite puis lui en fait il vous voit les gens tu vois puis il me dit puis il parle super bien français puis il me dit M. Cabral ça se mérite là-bas pour l'instant vous allez commencer ici et on verra après ben après je me dis puis en fait après il y avait aussi ben il y avait Valentin Stoker qui était monté dès 21 la première ouais vous connaissez qui était en équipe national avec moi ben il y avait Yann Sommer qui était prêté cette année-là et je ne l'ai pas vu il y avait Rakitis qui a fait le début de la préparation après les parties il y avait Simone Grippo qui était là aussi avec qui je jouais en équipe nationale donc nous on était joué on jouait vraiment les deux au milieu du terrain donc oui c'est lui qui m'a vraiment aidé quand je suis arrivé à Bâle qui était à me chercher ah lui il parlait déjà bien français déjà ouais je me rappelle Simone il parlait Simo il parlait super bien donc il est venu me chercher il montrait un peu la ville il mangeait au restaurant et ainsi de suite et il y avait François Marc il y avait Michel Morganella avec pas mal de gens qui parlaient français tu vois Morganella Michel qui est lui ? exactement bah lui c'est une idée pour votre âge j'ai déjà vu que je pensais si vous allez me poser la question mais ouais il y avait pas mal de gens qui parlaient français tu vois donc ouais il y avait une équipe par contre il y avait une équipe construite il y avait une équipe et aussi ils ont pris Carlitos cette année-là aussi il y avait Filipe Caicedo ouais Caicedo là il avait l'action même mais là t'arrives à Cébal toi qui bah t'es à Lausanne titulaire quasiment indiscutable sur la dernière saison c'est quand même un bon niveau t'as quoi 17 ans tu joues en challenge titulaire à l'époque la challenge titulaire ça n'a rien à voir avec maintenant et là t'arrives à Bâle où il y a on va dire les top players du championnat suisse avec un immense coach parce que Christian Gros il gagne pas mal de titres avec le FC Bâle dans cette période-là ouais le niveau comment il est et toi dans comment tu te sens par rapport à on va dire ces monstres un peu attends juste avant que tu commences l'année d'après quand t'es allé voir le match ils ont fait quoi ils ont perdu ils ont été champions ou pas ? ils ont été champions ? non non ils n'ont pas été ils ont gagné mais c'est Zurich qui a été champion ah c'est ça ouais c'est quand ils ont battu les supporters c'est quand ils sont entrés sur le terrain non non ça c'est l'année d'avant ça c'est l'année d'avant l'année d'après après il n'y a pas eu c'était l'année d'avant où les supporters étaient rentrés puis l'année d'après Lausanne bah Zurich gagne encore le championnat et puis Bâle bah ça fait deux ans que Bâle ne gagne pas le titre tu vois ok donc bah en fait quand j'arrive à Bâle le premier jour bah déjà j'arrive dans ce vestiaire et après ils me disent il y a la présentation des joueurs tu vois moi je suis tu vois je me dis attends quoi d'un coup tu arrives dans la salle de presse tu présentes ton maillot et tout tu vois comme tu vois la télé tu vois des trucs waouh vraiment d'un coup tu as des journalistes qui viennent qui posent des questions puis tu vois comment ça fait il est arrivé machin bah après voilà j'étais à côté des strellers ou gueule mais tu vois tu as ton maillot tu as ton truc et tu es là tu présentes ton maillot les jeunes prennent en photo tu vois puis c'est vrai que c'est un autre monde c'est pas du tout là tu te dis que tu arrives vraiment chez les pros tu vois puis c'est là qu'en fait que tu te poses la question qu'en fait tu dis putain en fait Lausanne c'est c'est rien en fait tu vois c'est pas tu vois c'est mon club formateur et c'est mon club de coeur tu vois mais c'est quand tu fais le saut tu dis ouais en fait ouais il y a une sacrée différence en fait il y a une sacrée différence quand tu arrives à l'entraînement le matin ou à l'entraînement avec des joueurs il y a une sacrée différence parce qu'après bon il y avait les internationaux qui arrivaient plus tard donc on était il y avait pas mal de jeunes au début quand je suis arrivé donc ouais moi j'ai eu la chance qu'en fait quand je suis arrivé comme je t'ai dit il y avait beaucoup de gens qui parlaient français mais il y avait François Marc que je connais que je connaissais déjà qui jouait à Beaume quand on avait joué l'un contre l'autre tu vois puis lui il était déjà depuis 6 mois mais lui je jouais pas aussi puis en fait quand je suis arrivé que j'ai commencé à poser des questions comment ça se passe avec le coach et là ils commencent tous à me dire il me dit t'es pas prêt Christian Gros il me disait tous tu vas voir tu vas baver puis j'ai dit comment ça puis il me dit ouais mon gars pour être jeune avec lui pour jouer il faut y aller c'est chaud il met toujours la même équipe en fait Christian Gros c'est le mec qui à l'ancienne il a son équipe le premier match les onze qu'il met c'est le même onze qu'il va jouer toute l'année genre tu peux être un joueur qui peut être suspendu 2-3 matchs et toi tu joues 2-3 matchs tu mets tes buts dès que l'autre il revienne tu t'assois sur le banc donc ouais c'était en fait avec lui ça a été la préparation il s'est super bien passé où j'étais vraiment bien et j'étais en fait dans ma tête j'étais libéré je suis arrivé dans un club qui était à Bâle ils me donnent une voiture après j'étais en train de faire un permis ils me donnent une voiture ils me donnent une maison et tu vois dans ma tête je me dis ouais c'est au top tu vois donc ma tête je fais la préparation je suis libéré je suis bien je fais une super préparation je me rappelle j'ai même marqué un but on joue un tournoi à Grange contre Celtic Glasgow et d'un coup je me retrouve à jouer contre Celtic Glasgow je marque un but on joue un autre amical contre Lens à l'époque c'était Guirou qui était coach je suis contre Lens et c'était Lens de l'époque nous encore qui était francophone donc nous Lens c'était vraiment le truc tu vois et je me dis ouais là c'est vraiment le pire c'est je crois qu'en fait le pire ce qui m'a choqué c'est quand je suis arrivé le premier jour à l'entraînement j'ai fait la présentation on est descendu après le chef du matériel il me ramène dans une salle c'est rempli de chaussures rempli de chaussures du truc et qui me dit tu fais quelle taille ? je dis 42 et demi il me dit allez tiens basket de course il me donne t-shirt short caouette sac tout Nike machin j'étais là comme un dingue et je dis ouais il me dit ouais tes chaussures de foot et tout tu veux Nike ? je dis ouais il me dit quelle taille ? 42 et demi ? tu veux quoi ? quel modèle ? je dis va pas il me dit ok j'appelle le mec de Nike et en fait 3 jours après on partait en stage ouais et 3 jours après quand je reçois le matériel je prends on fait les 2-3 jours d'entraînement après on part en stage et quand j'arrive au stage dans ma chambre d'hôtel il y a mes voies qui m'attendent j'étais là comme un fou tu sais j'étais là à cette période-là t'as pas de sponsor ? non j'ai rien j'ai rien du tout mais avec l'équipe 6 il t'avait donné les pumas voilà on avait les pumas d'équipe 6 tu vois mais là tu as trouvé tu passes des pumas king à vapeur tu passes dans une autre gamme tu vois ce que je veux dire ? là il y avait pas photo tu vois parce qu'en plus quand j'arrivais je voyais tous les jours avec les vapeurs les machins délire et tout puis quand il me gagne il m'a posé François-Marc me dit quand tu veux les chaussures tu lui dis il me dit t'inquiète le mec de Nike il va venir en stage je dis comment c'est le mec de Nike ? il me dit t'inquiète quand il va en stage je te présente et tout puis on part en stage d'un coup il y a le mec de Nike il s'appelle Roger Egline il débarque là-bas et François-Marc me dit c'est le nouveau joueur qui arrive tu vois bien il me dit tu as reçu tes chaussures il me dit tu joues toujours avec ça à vapeur tu veux essayer d'autres modèles et tout je dis non vapeur puis j'avais vu Total 90 à l'époque qui était sorti un truc comme ça j'ai dit oui ça j'aimerais bien essayer moi je commence à tirer toutes tes chaussures tu vois il me dit oui je les envoie et en plus ils me l'envoyaient ils me l'envoyaient en multi et en vissé donc j'avais les normales et les vissés et chaque fois qu'il y avait un modèle qui sortait moi je prenais toujours le mieux de l'autre jusqu'à remodeler il m'a dit bon choisis le modèle que tu aimes après je te revois toujours les chaussures après tu reçois toujours les chaussures et ça c'est dinguer ça par contre ça c'est quand même c'est un truc qu'on a toujours rêvé enfin moi ça c'était ah ouais des trucs après tu prends l'habitude après ça revient après pour la suite j'ai signé j'ai signé un contrat avec Nike mais ouais la première fois c'est vrai que c'était choquant la première fois quand je suis arrivé au stage j'ai fait les chaussures c'était même dans ma chambre d'hôtel ça j'ai été choqué là j'étais dans la chambre avec François Marc j'arrive dans la chambre je vois ça sur ma chaussure je vois une boîte comme ça puis à mon nom dessus putain c'est quoi ça puis une veste elle était chaussure j'ai mes chaussures quand je joue je vois les papons j'ai dit non frère j'ai dit c'est délire putain c'était comme un gamin tu sais c'est des trucs de fou tu vois et ouais après ouais c'est vrai que c'est tu prends bah peut-être pas la première année après les 5-6 premières fois la première année tu commences à dire ouais à chaque fois qu'une chaussure qui sort t'as envie qu'elle sorte tu dis attends j'ai reçu des chaussures et tout après ouais c'est vrai qu'une fois que tu signes ton contrat sur la fin tu dis ouais c'est normal ça revient normal tu vois mais c'est vrai que c'est pas normal donc là bah première saison avec balle comment se passe après saison parce que là t'es habitué un peu à un club de challenge league là t'es vraiment dans un effectif pro super league et puis on te dit que bah avec avec Christian Gros c'est chaud niveau physique la préparation a commencé et puis bah début de saison bah bizarrement avec lui en stage on était parti je crois 10 jours chez à Saint Maurice un truc comme ça là avec nous on allait à Saint Maurice et avec nous on courait pas bizarrement on courait pas beaucoup mais on faisait énormément de vélo mais alors c'était une dinguerie mais un truc de et en fait tous les matins on allait sur le terrain et les après midi on faisait du vélo 2-3 heures de vélo et des montées et des trucs et moi je suis passé du Lausanne ou avec Guéguerre des trucs on courait jamais tu vois on courait de temps en temps une fois on faisait un intermittent un truc mais j'ai jamais connu une préparation parce que c'était vraiment une préparation tu vois là-bas j'ai connu d'un coup je suis arrivé à Bâle où tu t'entraînes le matin en stage et l'après-midi tu fais du vélo pendant 2-3 heures et d'un coup tu peux revenir du vélo tu vas faire de la muscu et ouais c'était chaud tu vois la première année les premiers mois c'était c'était compliqué la préparation était compliquée en stage en fait après quand on est revenu on a enchaîné des matchs tous les 3 jours aussi c'était des trucs que j'avais pas l'habitude de vivre tu vois et c'est vrai que c'est en fait j'étais plus comme un j'admirais le truc tu vois pour moi c'était beau tu vois c'était ah putain incroyable on va jouer contre CETIC let's go oh putain on va jouer contre Lens oh on va jouer contre Lucerne ou des trucs comme ça tu vois et j'avoue que c'était c'était bien après en fait sur la fin de la préparation il y a les internationaux qui sont revenus bah là il commence à mettre son équipe type et ainsi de suite et en fait moi j'avais fait une très bonne préparation et lui-même il arrêtait pas de me dire ouais très très bien je suis content de vous Monsieur Caval continuez comme ça c'est bien bravo donc moi je me disais que dans ma tête je savais que j'allais pas jouer titulaire tu vois je savais qu'il y avait des gars mais dans ma tête j'étais là ouais je fais partie du groupe et que s'il y a moyen tu vois on te fait rentrer tu vois on joue le premier match de championnat contre Zurich et ouais contre Zurich à la maison on joue un dimanche et le non on joue un samedi soir je crois on rentre comme ça puis le vendredi après l'entraînement il vient par moi puis il me dit Monsieur Caval vous voulez jouer avec le 21 demain ? oh moi je le regarde je me dis hein comment ça avec le 21 ? pourquoi ? puis il me dit ah mais demain vous n'êtes pas convoqué Monsieur Caval on vous tend il me dit vous inquiétez pas il faut prendre le rythme vous habituez ainsi de suite et bla 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 puis puis moi moi je m'étais choqué tu vois je me dis attends mais comment ça je suis pas convoqué moi ça m'était jamais arrivé tu vois j'aurais convoqué un truc comme à ce point là et je me dis attends je suis venu jusqu'à moi pour être jouer avec le 21 aussi je lui dis mais putain je rentre à l'hôtel je rentre et là j'étais encore à l'hôtel je rentre à l'hôtel j'appelle mon agent je pète les plans je dis fais moi sortir d'ici tout de suite rien à foutre tu me fais il me dit mais calme toi tu viens d'arriver tu es jeune hé j'ai dit arrêté il m'a pas convoqué je dois jouer avec le 21 demain il me dit tu te rends compte c'est quoi c'est bon non je veux pas rester ici je m'en fous et là je pète les plans là je pète les plans vraiment tu vois et je dis que je veux me barrer tu vois je dis à mon agent je veux me barrer je veux pas rester là je veux pas jouer avec le 21 et l'équipe elle gagne le week-end après on joue à Saint-Gal ils me convoquent dans le groupe mais moi j'ai même pas fait attention si on était 20 ou 19 ou tu vois ou le nombre qu'on était donc moi je vois que je fais le voyage avec l'équipe donc je me dis que je suis convoqué tu vois c'est 19ème ouais 20ème moi et Morgane n'en a pas convoqué je dis mais attends mais c'est quoi ce bordel public non non j'ai dit pour vous habituer des nouveaux stades vous arrivez à tirer l'ingénie et ainsi de suite et puis et moi je comprends pas et puis j'ai dit attends puis il y avait Fabien Frey qui était monté avec qui venait d'arriver des 21 et lui il dit moi j'arrivais de je me dis mais attends c'est quoi ce délire je dis non et là je fais avec les plans après Saint-Gal là je vais vraiment péter les plans et je me rappelle j'avais appelé Gelson il m'avait un son il m'a dit et puis lui il venait de signer à City tu vois donc lui aussi il était un peu dans le même truc que moi au début je ne jouais pas beaucoup il n'était pas tout le temps convoqué ainsi de suite puis lui bah si tu connais un budget c'est positive man donc il était toujours positif il voyait toujours du positif dans le négatif tu vois donc c'était un peu le ce qui m'a beaucoup aidé à cette période là c'est qu'il y avait Gelson qui me calmait énormément tu vois il me disait t'es dans un grand club c'est obligé la concurrence c'est comme ça tu t'attendais à quoi puis en fait le jour il m'a dit tu t'attendais à quoi t'as l'arrivée de Lausanne Sport le petit club de Lausanne Sport qui m'a dit t'as l'arrivée à balle et t'allais jouer comme ça il m'a dit mais t'es mal ou quoi il m'a dit oh t'es chez les pros là soit tu te bouges le cul tu te basses soit tu me dis je dis moi je m'en fous je vais me barrer il m'a dit tu veux quoi ? retourner à Lausanne ? vas-y t'auras tout perdu en fait ouais après à ce moment là j'ai commencé à former ma gueule et à vouloir montrer à Grosse que ouais j'étais jamais de niveau et en fait surtout qu'il me disait que ouais ils parlent pas qu'ils se taisent qu'ils bossent et qu'ils montrent tu vois ? c'est ce que j'ai commencé à vouloir faire mais c'est vrai que j'étais aussi dans la période aussi je me disais putain j'ai de l'argent maintenant ils me convoquent pas vas-y je m'en fous je rentre à Lausanne je faisais ça je rentrais à Lausanne le samedi soir pour revenir pour le dimanche matin à l'entraînement j'arrivais en retard et puis là à ce moment là tu vis comment t'as cette notariété que t'as ? parce que c'est vrai que y'avait pas beaucoup de gens qui partaient de Lausanne comme ça qui signait dans le meilleur club suisse et les gens ça parlait tout tu vois ils disaient putain Dessane a signé un balle quand même tu vois je veux dire il a touché même les gens savent pas forcément ce que tu touchais mais il a se dire le gars il a du de l'argent maintenant tu vois comment ? comment tu vivais le truc ? parce que voilà je veux dire il y a quand même un engouement d'ailleurs tout ça ouais c'est vrai que c'était ça a été en fait l'engouement il était surtout quand j'entrais ici tu vois sur Lausanne et ainsi de suite tu vois parce qu'après en plus ils m'avaient dit j'avais une voiture du club avec le Fabien j'avais ses balles et machin à l'époque il y avait les Touareg et tout tu vois c'est vrai donc c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit mais après moi la chance que j'ai c'est que j'ai les mêmes postes depuis que je suis gamin tu vois donc moi j'ai les mêmes gars que j'ai depuis que je suis gamin j'ai pas ça a pas beaucoup changé donc c'est vrai que ce que les gens ils parlent ce qu'ils disaient en fait le truc c'est toi tu changes pas vraiment en fait le truc c'est que les gens il faut que tu comprennes c'est que quand tu as la mentalité c'est le regard des autres qui change envers toi toi en fait il y en a qui prennent la grosse tête ou un truc ils s'en plaignent après je veux dire que si t'as un gamin qui a pas touché grand chose qui passe du tout au rien c'est normal qu'à un moment donné tu t'enfles tu tu dois faire tes propres erreurs et puis après tu casses la gueule et puis tu vois tu vois c'est vrai que moi sur le moment ouais j'avoue que quand j'ai signé à bas je touche une prime à la signature je peux t'assurer frère que jusqu'aujourd'hui tu me poses la question ce que j'ai acheté avec je peux te dire je n'en sais que dalle c'est vrai ? j'en sais rien ça je sais mais le reste je peux pas dire ce que j'ai acheté j'ai acheté que des conneries tu vois mais j'avais 17 ans 17 ans et demi d'un coup je me retrouve avec un compte en banque je reçois une prime énorme et je me dis attends mais froid et je me rappelle pas ce que j'ai acheté avec mais j'ai acheté que des conneries je pense mais ouais c'est pas une folie que t'as fait par exemple tu sais que nous on aimait la sable quand même ouais il y avait quand même un truc que tu dis je pouvais pas me permettre à l'époque que j'ai dit ah les autres je les voyais avec ça mais non moi aussi je vais y aller tu vois comment ? ouais bah en fait le tout c'est quand je suis là-bas quand je suis là-bas là quand on voyage moi j'ai ma petite trousse de toilette Adidas voilà et c'est chez Louis Vuitton et je vois tout le monde avec des trousses de Louis Vuitton ainsi de suite et machin et un jour Masterovic qui était défenseur central un animal il me prend et il me dit hey come with me moi je parlais même pas anglais quasiment il prend moi il prend sa marque et tout moi je ne comprenais rien ce qu'il me disait je prendais toujours François Mark avec moi pour qu'il me traduise un peu il prend moi et François Mark il a une Porsche Carrera Turbo toute nouvelle énorme elle faisait un bruit dans le garage énervé il me prend comme ça il me ramène chez Louis Vuitton à Lausanne à Bâle puis il dit hey t'es professionnel maintenant jette moi ta merde d'Adidas là et tu t'achètes le vrai truc c'est comme ça que ça a commencé le premier truc que j'achetais Louis Vuitton c'est avec lui c'est ma sacoche la trousse de toilette Louis Vuitton c'est le premier truc que j'achetais et après j'avoue que j'ai acheté ouais des sacoches des sacs des trucs tu vois j'ai acheté pas mal de trucs tu vois mais tu voyais même venir jusqu'à Genève j'avoue ouais j'ai acheté des monts des trucs c'est vrai que c'est je me suis vraiment enflammé sur la première année mais après c'est fait qu'en fait c'est que bah tu vois le fait que je joue pas qu'ils me convoquent jamais bah en fait ouais moi je me disais ouais de ma tête bah ok voilà je profite enfin rien à foutre je sors je prends mes trucs je vais dans les soirées je bois j'achète des machins je prends une bouteille je sais je m'en foutais tu vois je prenais pas le calculat de trucs tu vois ouais parce que c'était franchement mentalement avec Christian Gros c'était très très dur mais lui il m'a forgé mentalement lui il m'a lui si je veux dire Christian Gros le seul truc il m'a appris c'est mentalement lui il m'a forgé mentalement énormément parce qu'avec lui si mentalement t'es pas fort tu craques c'est très très dur parce qu'il te on était en Europalique cette année là il faisait voyager avec l'équipe et j'allais en tribune j'allais en tribune j'avais des matchs moi je crois le pire qu'il m'avait fait voyager je sais plus c'était un pays de l'Est je sais plus de quoi FK Sarajevo voilà il faisait froid oh mon gars il faisait froid il m'a mis en tribune et je l'aime et ce jour là j'avais la haine contre ce gars je te faisais la haine contre lui mais un truc de fou ce jour là j'aurais pu le taper il m'a égné j'avais tellement rage contre ce gars ce jour là c'était trop il m'a mis en tribune je suis arrivé jusqu'à la base je voyageais avec l'équipe en plus parce que quand tu joues tu joues en Europalique le jeudi tu voyages le mercredi matin tu pars de balle tu arrives là-bas tu vas à l'hôtel tu t'entraînes le soir le lendemain tu fais un petit entraînement puis tu joues le match et moi j'ai fait tout ça pour rien j'étais en tribune j'étais énergulé de fou et le pire c'est que tu rentres le vendredi le samedi tu as l'entraînement et tu repars à l'hôtel pour repartir dans un autre match il m'a de nouveau convoqué il m'a de nouveau mis en tribune mais apparemment c'est très commun à la base surtout quand ils font signer des jeunes d'autres clubs on va dire en Suisse etc parce que c'est très commun il faut souvent une année où tu joues pour voir un peu mentalement comment il réagit le jeune et puis pour lui faire comprendre un peu comment la machine elle tourne mais ouais avec Christian Gros c'était vraiment ça après quand j'ai eu Fink après par la suite c'était différent mais Gros c'était énormément ça lui les jeunes avec lui c'était vraiment mentalement et il me disait ouais parce que moi quand j'ai signé un balle c'est la nuit au Rakitic il part tu vois et il me disait ouais vous croyez quoi qu'Ivan il était là et qu'il a joué tout le temps il a fait la même chose que vous tous les jeunes chez nous c'est pareil vous êtes jeunes vous devez montrer vous devez mériter après le pire c'est quand tu as ramassé le matériel tu as porté les buts tu es en stage tu es là tu voyages avec l'équipe mais tout le matériel du groupe il y a le chef matériel mais il ne peut pas tout porter tu vois les caisses des maillots tu es là tu dois promener tu dois aller chercher des caisses des machins tu dois faire des trucs putain c'est trop quand tu sais que tu vas pas jouer c'est énervant mentalement et tu joues tous les 3 jours donc nous à l'époque on était en Europa League pendant 6 mois on a joué tous les 3 jours donc tous les 3 jours tu es en voyage et lui il prenait tout le temps 20 joueurs et il mettait toujours 2 en tribune et cette année-là les 2 c'était moi Morganella moi Stoker, Stoker, Fry en fait il changeait quasiment tout le temps des fois il peut te mettre pendant 3 semaines il va te mettre en tribune après il va te convoquer 2 fois sur le banc et après il va te remettre en tribune après il va mettre Fabien Fry en tribune après il va mettre Stoker après il va mettre moi on était les 4 Morganella, moi Stoker, Fry donc les 4 toute l'année on a joué on a fait ça tout le temps tribune convoquer, tribune convoquer et tu joues jamais et tu joues jamais tu joues jamais franchement le pire c'est ça tu joues jamais j'ai joué j'ai fait 6 mois à balle en tout cas le 6 premiers mois je crois que je suis rentré une fois j'ai perdu la première fois que je suis rentré c'est à Lucien je crois 5 minutes euh ouais ouais t'es rentré quand tu me buzz juste avant on perd des 5-1 ah ouais bah là j'ai l'assist tu fais une phase 2 ouais justement je rentre quand tu me buzz on perd 5-1 5-1 bah je crois on perd 5-0 déjà puis il me fait rentrer puis je récupère un ballon je fais un assist à chiffre et je dis ouais dans ma tête je me dis ouais putain voilà moi tu vois je suis rentré pour le peu de temps que j'ai eu je lui ai montré que j'ai faire quelque chose tu vois moi je dis après tribune elle s'est tombé c'était chaud j'étais genre mentalement avec lui c'était compliqué avec lui c'était vraiment très compliqué mentalement avec lui c'était compliqué donc là fin de saison enfin toute la saison tu joues franchement je crois que tu tu ne cumules même pas les les 200 minutes en tout non c'est juste un match titulaire complet c'est contre Zurich ouais et fin de saison vous terminez quand même champion ouais mais Zurich joue latéra-droite ouais pour te dire bah en fait il c'est qu'à le latéra-droite qui jouait d'habitude était il s'est blessé je crois en préparation en janvier Reto Zani et il était blessé je crois 2-3 mois un truc comme ça puis bah la doubleur c'était Morganela tu vois normalement c'était Morganela qui devait jouer et Morganela se blesse aussi et je me rappelle qu'on joue contre le Sporting en Europa League et il me dit toute la semaine début de semaine ouais on joue jeudi et le lundi il me dit on joue à Sporting tu vois au Portugal et moi je suis cabardien tu vois au Portugal j'ai énormément de famille tu vois et le lundi il me dit Monsieur Cabral préparez-vous vous jouez jeudi à Sporting je me dis waouh déli et puis j'étais comme un fou tu vois oh tu me crois que je suis arrivé le jour du match il m'a pas fait jouer ? non non il a mis Papa Malikba à la terre à droite tu as joué 25 minutes toi ouais il m'a fait rentrer après il a mis Papa Malikba à la terre à droite puis il m'a expliqué le lendemain que c'était qu'il sentait que pour un jeune de moi c'était trop dur une pression comme ça de jouer dans un match comme ça contre le Sporting et tout ok il m'a il m'a là en fait à partir de ce jour-là je lui ai dit que je ne vous ai plus confiance j'ai dit ouais là j'ai plus confiance en vous je dirais que j'ai pas du tout confiance en vous et pour moi votre parole elle ne vaut plus rien en fait parce que pour moi si vous me dites que je ne prête pas que vous ne me dites rien que vous me dites que je vais jouer euh et que je ne joue pas en fait ce soir vous me dites vous me dites rien je ne joue pas puis voilà j'ai l'habitude avec vous maintenant c'est ce que je lui ai dit tu vois puis euh ou vous me dites que je joue et je joue tu vois et après le je crois le premier mois c'est le deuxième tour je joue le titulaire parce que Google est suspendu et Papa Malikba est blessé contre une bosse et on perd je crois ouais je crois c'est ça ouais c'est juste ça ouais et euh on perd mais euh genre bah moi dans sa réarchie j'ai le troisième numéro 6 il y avait Google il y avait Papa Malikba et euh et comme les deux Google était suspendu Papa Malikba est blessé donc il n'avait pas le choix il m'a mis tu vois mais euh il m'a mis on perd mais je ne suis pas mauvais tu vois pour un premier match je suis parlé titulaire c'est pas mal tu joues à une bosse avec toi à l'extérieur et lui Christian Grosse il avait un truc c'était que lui quand tu étais 6 il voulait que tu t'occupes du 10 adverses voilà tu vois donc lui à l'époque c'était Akanyaki et lui le connaissait bien il me disait tapez le tapez le tapez le tapez le tapez le mettez lui des coups il n'aime pas ça vous lui mettez deux coups il va s'énerver et il va péter les plans en plus vous êtes un jeune il va vouloir se venger tapez le tapez le et c'est vrai qu'en fait je lui ai mis deux coups il a commencé à m'insulter tu vois tous les noms il a commencé à m'insulter le petit jeune je prends pour qui machin blablabla puis c'est vrai qu'il est sorti de son match mais au final on a quand même perdu mais j'ai pas été mauvais mais malgré ça le match d'après j'ai été en tribune putain ouais avec lui c'était compliqué puis c'est vrai qu'après j'ai joué j'ai joué ce match là titulaire j'ai joué en demi-finale ou quart de finale de coupe je crois aussi contre Thun titulaire latérale droite et là je fais un super match latérale droite mais vraiment un super match latérale droite et là il vient vers moi il me dit écoutez je crois que je vais vous mettre latérale puis il me dit vraiment je crois que je vais vous mettre latérale et il me refait rentrer un autre match latérale puis il me dit encore latérale franchement et puis même dans les journaux on commence à dire ouais c'est super alternative qu'un bras de latérale droite ça peut être un truc et machin puis ben rien du tout toute la fin de saison j'étais en tribune cette année-là on gagne le titre et la coupe la coupe ouais mais franchement j'ai pas l'impression que j'ai été champion tu vois parce que tu l'as vécu comme ça vraiment ? ouais sur le moment non sur le moment non je suis content sur le moment je suis comme un ouf tu vois tu gagnes le titre tu gagnes la coupe et machin tu vois mais par le recul tu dis putain t'as pas l'impression que t'as vraiment participé tu vois maintenant je dirais ça non parce que je me suis entraîné avec le groupe j'étais là je fais partie d'une équipe et une équipe c'est une équipe tu vois mais sur le moment quand tu finis le championnat après j'ai dit t'as l'impression que j'ai même pas participé tu vois ouais bon non mais après t'arrives d'autres trucs t'arrives t'es champion quand même tu dis coupe parce que peut-être c'est toi la personne qui a rapporté ça un championnat coupe ils avaient pas gagné depuis deux ans c'est vrai que je suis arrivé là on a gagné le championnat à la coupe directement t'imagines et et là j'ai vu en fait la magie de balle c'est là ce jour-là en fait que quand j'ai vu on était champion dans les rues de balle c'était incroyable là ça a été incroyable on fait un cortège et tout on passe avec des bus les gens qui sont sur les côtés qui là c'est incroyable tu vas sur plein centre-ville sur un balcon il y a je crois cinquante mille soixante mille personnes en bas c'est un bordel tu dis moi j'avais vu j'avais vu là tu dis là ouais là c'est incroyable là c'est vraiment incroyable tu vois mais c'est vrai que je suis déçu parce que je passe une année où je joue pas beaucoup tu vois et mentalement j'ai en fait j'ai tellement une rage dans la tête qui lui dit j'ai tellement envie qu'il qui me donne une chance je vais le montrer tu vois puis mais ouais c'est vrai qu'après ouais ça s'est pas produit en fait donc voilà fin de saison je suis le balle champion et puis bah t'as pas énormément joué t'es fâché par rapport à ça et qu'est-ce qui se passe parce que on voit que la saison d'après bah t'es prêté bah en fait ce qui se passe c'est que Papa Malik va part et je me dis que bah je vais avec le deuxième tu vois d'après Black New Girl tu vois mais en fait ils achètent un numéro 6 de Saint-Gal qui s'appelle Chez la Bère et là c'est trop là il faut que je me barre tu vois là je me dis là c'est pas possible là je peux pas là je me et en fait à la base bah je devais partir Chez la Bère devait venir et moi je devais partir à Saint-Gal après en fait c'était le deal qui était convenu un peu dans le truc et et en fait moi j'ai j'ai refusé d'aller à Saint-Gal parce que c'est Christian Grosse qui voulait m'imposer ça en fait et moi je voulais lui montrer que j'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait donc j'ai dit je vais pas à Saint-Gal et j'ai dit à mon agent je vais pas à Saint-Gal donc trouve moi autre chose mais moi j'irai pas à Saint-Gal et là bah arrivé Sévi qui me voulait déjà un an avant qui m'a proposé un prêt avec option d'achat et bah elle a refusé l'option d'achat a dit un prêt mais j'avais un prêt en fait qui était si si je joue temps de match ou un truc comme ça bah il y a un prix qui était fixé à 5 millions qui était énorme déjà à l'époque mais ouais et ouais c'est l'opportunité qui s'est proposée et puis en fait j'étais tellement énervé contre Grosse et ces balles que je me suis dit ouais faut que je me barre puis je suis parti à la balle et je suis parti à Sévi donc là t'arrives à Sévi, Espagne tu parles pas la langue je suppose ? non en portugais quand même c'est un peu pareil ouais non ouais mais ils parlent tellement vite avec la langue je te jure que c'est pas du tout pareil l'accent du sud hein ouais donc là t'arrives à Sévi t'es tout seul t'as une copine à cette période là ? j'ai une copine ouais mais je suis tout seul elle te suit pas ? non comment ça se passe déjà la préparation ? bah en fait j'arrive sur la fin de préparation parce que nous on avait déjà fait la la préparation en Suisse on a déjà commencé le championnat en Suisse et j'arrive vraiment sur les derniers heures du mercat en fait ok vraiment fin août et le championnat en Espagne commençait à cette période là en fait je suis arrivé juste pour le premier match mais là quand t'arrives quand t'arrives ils t'ont déjà mis appartement véhicule ou bien tu dois être un peu dépris ? quand j'arrive véhicule en fait j'arrive bah en fait ce qui se passe c'est que mon agent m'appelle et il me dit écoute il y a une opportunité d'aller à Sévi puis je dis mais comment Sévi quoi ? avec la réserve ou il me dit écoute bah tu signes un contrat après tu vas jouer pour l'instant avec la Sévi Atletico qui est en deuxième division espagnole mais tu es en train avec la première équipe et après si tu prouves que tu manques à ta niveau bah tu vas jouer tu vois puis je dis mais j'ai rien à perdre je ne veux pas rester à bas je dis on y va donc on part on va là-bas je signe je suis à l'hôtel je signe le jour même où je signe le matin l'après-midi ils commencent à me montrer des appartements des trucs comme ça je choisis un appartement on me dit ok bah tu rentres tout de suite dedans ils m'ont donné tout de suite ils m'ont donné un téléphone du club c'est un petit Nokia un truc comme ça mais je crois c'est en fait tous les joueurs du club les gens qui travaillent au club ils ont le même téléphone et tu peux appeler tout le monde avec ce téléphone c'est gratuit ok et si tu veux appeler à l'extérieur, à l'étranger et ainsi de suite bah ils te payent, tu payes un peu et ainsi de suite mais c'est genre Vodafone mais ils ont un contrat avec Vodafone donc c'est ce qu'ils arrangent avec les joueurs donc c'est un truc qui est carré donc je suis là directement j'en sais mon téléphone, j'ai mon appart j'avais la voiture du club ici à Bâle donc j'ai fait venir en Espagne et c'est parti comme ça et là-bas il y avait un seul joueur deux joueurs qui parlaient français c'était Puga qui était Camerounais qui jouait à Venezuela qui avait signé aussi là-bas et un autre à l'espagnol Carlos Cotto qui était là-bas et qui parlait français donc voilà, t'arrives comment ça se passe ? je vois que le premier match je crois que t'envoies avec les 21 c'est parti ? ouais, le premier match j'arrive bah en fait la première semaine quand je suis arrivé je me suis entraîné seulement avec la Sevilla Atletico là qui était en deuxième division et on joue le premier match bah directement le coach il me fait jouer directement au titre vert, tu vois donc on joue on fait match nul je crois un truc comme ça et là d'un coup je vois un football qui n'a rien à voir ça va vite mais ça va vite seulement au pied tu vois ça va vite les enchaînements techniques tactiques ça va tellement vite que je me dis je me dis le niveau technique il est impressionnant en fait et même à l'entraînement en fait même à l'entraînement déjà le niveau technique il est impressionnant tu faisais des pieds ou si le ballon dépasse le genou c'est balle à l'adversaire et balle du joueur c'est que je joue au pied que au sol t'as pas besoin d'un jeu long ballon et j'apprends un autre football et j'apprends surtout une passion du foot une passion du foot qui est impressionnant ils sont passionnés de football dans la télé ça parle de football H24 et ouais j'arrive dans une ville qui est magnifique qui se vit incroyable la ville il fait beau quasiment toute l'année franchement c'était en termes de conditions de vie c'était incroyable je vais juste revenir tu viens sur tu découvres un nouveau football et au niveau des entraîneurs parce qu'on avait une habile qui nous a dit que comparé aux entraîneurs suisses les entraîneurs espagnols c'est souvent des anciens grands joueurs et ils ont moins de prétentions ils sont plus comment dire réalistes par rapport aux erreurs individuelles ou quoi que ce soit et ils ont écrit même moins au bord du terrain c'est un coaching différent que toi qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? bah moi c'est l'Atletico l'équipe le coach il était assez fou donc il était à peu c'est vrai qu'en première équipe le coach il était assez assez calme et il n'était pas c'est vrai que c'est par rapport ce que j'avais connu avec Christian Grosse c'était un coach qui était assez proche des joueurs qui parlait qui était assez calme qui parlait avec les joueurs qui essayait de comprendre qui te prenait beaucoup à part et puis c'est vrai que c'était beaucoup plus compréhensif et surtout ça parlait vraiment au football tu vois quand on parle quand ils te parlaient au football tu sais qu'ils te comprenaient tu vois si tu ne comprenais pas quelque chose il y avait quelque chose qui partait directement à la connexion au football qui était impressionnante et moi c'est c'est vraiment ça en fait qui m'avait choqué c'était la passion des gens pour le foot en fait mais là tu as eu en fait quand tu es arrivé après un sévi atlético les jeunes ils ont été un peu tu as eu un bon accueil est-ce qu'ils t'ont bien intégré parce que tu arrives de nouveaux joueurs tu ne connais pas le pays tu ne connais pas la langue parce qu'ils disent que souvent en Espagne c'est compliqué un peu pour les blacks quand tu arrives en Espagne est-ce que tu l'as ressenti ? Dans l'équipe oui au début un peu tu vois un peu d'impréhension de savoir ouais c'est qui celui-là c'est qui ce nouveau tu vois c'est qui moi j'avais un contrat Nike tu vois donc j'avais toutes les chaussures Nike eux c'était des joueurs ils n'avaient quasiment pas de chaussures tu vois et j'étais là-bas donc ils me voyaient arriver avec mes contrats Nike mes chaussures machin tu vois puis et moi je suis arrivé je me suis dit écoute il faut que je ne peux pas me laisser faire tu vois il faut que je montre tout que je suis là tu vois donc je suis là je mettais mon agressivité aux entraînements ainsi de suite tu vois donc c'est vrai que ça il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas été contents de ma venue parce que bah tu prends la place de quelqu'un d'autre tu vois t'es en concurrence avec deux autres ainsi de suite je m'entraîne avec la première donc j'ai les faveurs donc non c'est vrai que ça a pas été facile ouais c'est vrai que certains matchs en deuxième division t'as tu l'as tu l'as ce côté assez raciste du côté de l'Espagne ouais tu l'as ressenti tu l'as ressenti un petit ouais 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 des fois à la fin du match à la sortie des matchs ouais on a eu des des cas assez compliqués je vois des gens qui traitent de negrito des trucs comme ça tu le sens tu vois et après t'as les stades qui sont les supporters qui sont assez proches du terrain donc ils t'insultent tu les entends tu vois mais c'est après ton son en tout cas faut pas ça tu le vis partout hein tu le vis même en Suisse exactement ouais donc ah d'accord ok mais non après ce que je voulais savoir c'est aussi par rapport au fait quand t'étais à Séville donc euh tu fais avec les moins de 21 au niveau du niveau comment c'est par rapport vu que là tu t'entraînais avec une super ligue enfin c'était une super ligue c'était le meilleur club suisse au niveau du niveau en deuxième ligue en deuxième division espagnole comment tu l'as vécu est-ce que tu dis t'étais largement à la hauteur ? bah en fait quand j'arrive au début non quand j'arrive au début je me dis que qu'il va falloir que je m'intégrasse assez vite parce que ça va très très vite techniquement c'est très très juste et euh et je me dis quoi qu'en fait le niveau il est très très aimé en fait qu'il va qu'est-ce que pardon et qu'il va j'avais mon niveau puis qu'il va à la hauteur et surtout après une semaine quand je me suis entraîné avec les pros alors là c'était bah ça allait trop vite il y avait des des canotés des trucs des trucs ils te mettent les longs ballons sur l'orteil tu vois c'est pas où c'est vraiment le truc pro pro ça va 2000 à l'heure donc c'est vrai que le premier mois a été très difficile en fait l'adaptation tu vois même avec les pros avec les entraînements et puis quand je descendais encore aussi avec les parce qu'après à l'époque il faut savoir qu'à l'époque quand j'étais là-bas bah la Real Sociedad Saragost euh ces clubs là étant des deux tu vois c'était des clubs où on pouvait jouer là-bas devant 30 000 spectateurs aussi tu vois donc c'était ils avaient du niveau il y avait des spectateurs et c'était chaud tu vois donc ouais le premier mois franchement un mois, un mois et demi ça a été compliqué après ça a été beaucoup mieux et au niveau du de l'entourage est-ce que tu étais est-ce que tu avais la possibilité d'après les matchs enfin après les entraînements de profiter un peu avec tes coéquipiers ou est-ce que eux ils ont leur vie tu sais ils ont leur vie non je passais le temps avec ma famille avec mes potes ou bien etc comment tu tu l'as vécu ça ? tu sais la pré-foot là c'était compliqué c'était compliqué la seule personne avec qui j'étais tout le temps c'était Christian Pougat qui parlait français qui était là-bas aussi qui s'entraînait aussi avec les pros qui descendaient les premiers six mois ont été très très difficiles pour moi je te dis des fois j'arrive à la maison à parler tout seul je vais rentrer chez toi tu dis allô la maison tu dis allô tu sais des trucs les premiers six mois ont été très très difficiles pour moi ouais parce que j'avais l'habitude d'être toujours avec des gens tu vois j'étais j'avais fait une année à Bâle mais j'étais à deux heures de lausanne tu vois donc je rentrais souvent mes potes ils venaient souvent ma famille venaient souvent et là en fait la première fois où je me suis retrouvé vraiment où j'ai senti ce vide c'est quand la première fois on a congé puis tout le monde avec ses potes sa famille ses entourages et toi tu es tout seul tu sais pas quoi faire tu vois là c'est difficile tu vois à cette époque là tu penses pas tu sais comme il fait comme il a fait Dembélé Dembélé il est parti à Dortmund il a dit il a ramené direct son pote avec lui tu vois comment ouais mais non à l'époque non je pensais pas à ça mais après tu vois tes potes ils ont leur vie ils ont leurs trucs tu vois donc je pense pas à ça tu vois c'est vrai qu'aujourd'hui ça se t'aime beaucoup tu vois il y a beaucoup de jeunes joueurs qui font ça mais moi à l'époque non c'est pas un truc qui m'est venu à la tête mais après c'est vrai que il y a de temps en temps il y avait la femme de Luise Pabiano qui faisait à manger tu vois qui faisait des trucs comme ça qui faisait des plats qui me ramenait parce qu'elle savait que j'étais seul il y avait un chinois qui était à 10 minutes de chez moi c'était 5 euros self service tu servais au ton que tu voulais je mangeais là-bas tous les jours tous les jours à midi j'allais là-bas je prenais à emporter puis je mangeais le soir tu vois c'était ça mais c'est vrai que c'était compliqué ouais les 6 premiers mois étaient très très difficiles pour moi et les installations à Célie comment c'était ? bah bizarrement c'est pas c'est pas les terrains sont incroyables mais les les vestiaires les installations sont pas incroyables tu vois c'est pas le truc du moi je m'attendais à ils venaient de gagner l'UEFA tu vois moi je m'attendais à un truc de fou mais c'était un centre d'entraînement qui était qui était assez simple il y avait une énorme salle de fitness il y avait pas franchement c'était pas un truc de fou par rapport à ce que j'ai connu plus tard c'est pas un truc incroyable c'est incroyable et premier match assez vite comment ça se passe ? bah tu vois tu vis le truc en plus tu joues à la maison tu joues à 105 P1 tu vois dans le stade et ouais tu vois le truc c'est que tu vis le truc à bah en fait ça allait tellement vite tu es arrivé la semaine on s'entraînait 3-4 tu me s'entraînais 4-5 fois avec l'équipe le dimanche je suis titulaire avec l'équipe tu vois donc ça va vite tu vois et dans l'équipe bah il y avait il y a des il y a de la qualité il y a vraiment de la qualité il y a vraiment des gens très très forts bah il y a le plus fort entre eux c'était bah Diego Perotti c'est qui jouait à l'ESROM il était là-bas aussi avec moi il y en a franchement je pense sur l'équipe qui était là-bas de l'année où j'étais là-bas avec qui jouait en D2 Vincélia Tético je pense sur les 23-24 qui ont été là-bas je crois qu'il y en a je crois 20 qui ont joué professionnel dans les championnats hein ? quand même hein ? ouais bah le directeur sportif c'était Monichi hein ouais donc tu vois il y avait pas les trucs qu'il faisait c'est que ouais il y en a pas mal qu'on fait qui ont monté qui sont montés en pro après il y en a qui ont prêté à droite et à gauche mais sur les je pense sur les 24-23-24 qui étaient là-bas je pense qu'il y en avait qui ont joué professionnel qu'elles soient au Portugal en Espagne en Angleterre il y en a pas mal partout un peu partout hein ? c'est énorme donc voilà tu fais ta saison à Séville c'est ouais c'est t'as beaucoup enfin t'acquire beaucoup d'expérience ouais là par contre ouais bah je fais 6 mois qui sont compliqués et je rentre à en décembre à en Suisse parce qu'en Espagne t'as 4-5 jours de pause seulement en décembre et là je prends une bouffée d'oxygène qui est incroyable pour moi j'étais je revenais en Suisse c'était comme un enfant alors qu'il faisait froid alors qu'en Espagne il faisait chaud à Séville mais j'avais rien à foutre j'étais tellement bien c'était un truc de fou et là j'étais tellement bien que je voulais pas rentrer et je suis pas rentré t'es resté à la lausanne je suis resté à la lausanne j'avais 4-5 jours de pause et je suis pas rentré et je voulais plus rentrer je voulais plus aller j'ai dit ah ça y est c'est fini je suis rentré ouais je suis rentré je suis pas allé je suis pas rentré je suis resté ils m'ont donné 5 jours de pause et on devait reprendre l'entraînement je pense on a fini le match samedi on avait juste jusqu'au samedi d'après ou dimanche d'après un truc comme ça une semaine j'ai pas retourné j'ai fait je crois 3-4 jours de plus même plus je crois ouais et le club comment ils te contactent ils te disent quoi ? bah ils pètent les blocs ils appellent mon agent bah mon agent était pas au courant puis mon agent il dit comment ça il est pas rentré puis il dit bah écoute il est pas là il est pas à l'entraînement il dit où il est quoi ? il est malade ? qu'est-ce qui se passe ? puis il m'appelle puis il me dit tu m'expliques qu'est-ce qui se passe ? et là je dis je vais plus y aller comment ça tu veux plus y aller ? il dit je veux plus y aller c'est fini j'ai marre il dit c'est trop dur d'être là-bas tout seul j'en ai marre il dit je suis là je suis bien je suis avec ma famille je compte plus je m'en fous et il m'a dit mais tu te fous ma gueule t'es malade ou quoi ? puis là il a appris un monsieur avec qui j'ai énormément de respect pour qui j'écoute toujours ce qu'il me dit qui était un peu comment conseiller pour moi qui travaillait déjà à l'époque en Lausanne des jeunes qui s'occupait des jeunes du Lausanne c'est lui qui m'a appelé qui m'a dit écoute arrête tes conneries maintenant tu vas assez vite t'as voulu aller assez vite t'assumes maintenant t'es sous contrat tu fais passer pour un con qui va pas là-bas et qui loupe les trucs t'assumes tu vas là-bas tu finis ta saison donc ouais je suis retourné 3-4 jours après c'est comme ça j'ai pris une amende j'ai pas été convoqué je crois pendant 2-3 semaines je crois un truc comme ça quoi on va aller couper parce que ça fait déjà 2h qu'on part on coupe le live et on relance ça marche salut 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 4